salut tout le monde c'est Vincent pour une nouvelle vidéo de Houdini en 10 minutes maxi donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment régler la résolution du rendu alors on est assez proche de ce qu'on va trouver dans Maya par exemple mais si vous venez de blender ça peut vous perturber de mémoire je crois que modo et cinéma 4d même si je connais un peu moins bien sont un peu un peu plus dans le style de blender c'est à dire que c'est pas tout à fait la même philosophie bref donc pour accéder à la résolution du rendu de base ça va se trouver dans les caméras donc ça a un côté ça a un côté pratique parce que vous allez pouvoir sélectionner si vous avez plusieurs caméras vous allez pouvoir sélectionner une résolution pour chaque caméra donc ça c'est plutôt cool quand vous sélectionnez une caméra dans dans l'onglet view ici vous avez résolution voilà donc ici vous pouvez venir taper vos paramètres ou tout simplement là au bout vous avez des presets donc ici je vais venir sélectionner je vais mettre un 4k par exemple voilà donc ça ça sera mon rendu final admettons ça c'est la première chose donc résolution de base de la caméra ça se trouve dans les paramètres de la caméra dans l'onglet view ensuite vous avez une autre chose à savoir c'est que dans votre render operator de mantra vous avez la possibilité de faire un override de cette résolution donc ça se trouve ici de base je crois que l'europe il est comme ça donc vous allez chercher non non pardon c'est accessible tout le temps c'est là en haut si vous cliquez ici vous allez pouvoir venir choisir soit choisir une division un pourcentage on va dire de la résolution de la caméra donc ça c'est plutôt pas mal parce que imaginons que vous vouliez rendre une image en 4k vous l'avez configuré comme moi ici donc sur cette caméra mais par contre si vous voulez jouer sur le lighting par exemple vous n'allez pas faire un rendu en 4k donc vous venez ici sélectionner par exemple le quart donc ce qui va correspondre aussi à du set 120p par rapport à du 4k si on vient regarder dans la fenêtre de rendu voilà j'ai bien ça donc c'est à dire que ici alors là je sais pas forcément quelle est la résolution parce que en fait on fait ce qu'on veut donc pour ça il faut venir activer et faire un clic droit dans la fenêtre de rendu puis venir activer cette barre la view bar voilà il ya ça qui apparaît ici vous avez deux icônes qui nous intéressent ça ça va permettre de de voir l'ensemble de l'image dans la fenêtre de rendu et puis surtout celle là c'est pour afficher la résolution native du rendu en cours donc si on clique ici on voit que voilà là on est plutôt sur sur du 720p si je viens sélectionner si je le décoche par exemple là il me relance le rendu en 4k je vais le remettre en quart et puis bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici si je veux venir changer changer ici mon lighting forcément au quart de ma résolution native forcément ça va aller beaucoup plus vite donc ça c'est côté super pratique je me remets à 5 à savoir dans les fenêtres de rendu je vais arrêter celui là je vais ouvrir une nouvelle fenêtre flottante que je vais configurer en rendu pardon je vais relancer le temps qu'ils reconstruisent la scène dans les fenêtres de rendu d'oudini alors pas mplay je vais y revenir on va trouver ici on va retrouver ces deux paramètres c'est à dire que c'est assez pratique parce que moi en général quand je fais quand je fais du rendu comme ça j'ai ma fenêtre de rendu sur un autre écran et donc on a accès à ces deux paramètres ici donc ici ça va être les paramètres de du ROP de mantra donc ici par exemple si je veux ne plus faire un override je viens cliquer ici par contre là je vais remettre et puis alors non admettons je viens me mettre à la résolution native et puis ici à côté des caméras on retrouve aussi les propriétés de la caméra ce qui permet de venir encore une fois changer la taille la taille de la résolution du rendu voilà ça c'était l'essentiel dernière chose je vais arrêter celui là attention si vous utilisez l'override surtout qu'en général quand on fait un rendu un rendu final on va plutôt utiliser mplay pour ses petits outils pour son buffer etc donc là attention si vous le lancez de ne pas cocher ça parce que si je le lance ici avec mplay en ayant fait un override du rendu de ma caméra on va voir que ici par contre on n'a pas de possibilité de relancer j'ai fait j'ai fait un rendu au car il faut que je relance l'ensemble voilà pour obtenir la résolution voilà bon je pense que c'est à peu près tout je voulais vous faire voir ça je pense que j'ai couvert à peu près à peu près l'ensemble du sujet je réfléchis un petit peu oui je pense allez vous dire ciao salut